Pour ce rendez-vous, plusieurs délégations des gouvernements des autres pays africains y sont représentées. On parle de plus de 2000 participants issus de 25 pays du monde, dont la dizaine de pays de la CESC, qui y sont réunis depuis hier mercredi à Libreville autour d'un objectif commun, accélérer le développement économique de la région par la mise en exploitation des réserves en gaz et le développement d'un marché sous-régional. L'APO, c'est l'organisation des producteurs de pétrole africain, une organisation qui a été créée en 1987, ici même au Gabon, les bases ont été jetées ici même au Gabon, avec le statut de l'organisation. Son siège est aujourd'hui à Brazzaville. L'APO regroupe d'un pays membre au niveau africain, donc allant de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Notre objectif, c'est d'être l'institution majeure des références sur les questions d'hydrocabio en Afrique. Ce forum est majeur pour l'APO, en ce sens que premièrement, l'APO est partenaire du CAPS, donc le CAPS qui est un des projets majeurs du KBEF, qui est le Central Africa Pipeline System, un projet qui vise à intégrer un réseau de pipelines au niveau de l'Afrique centrale. Acteur majeur du secteur pétrolier au Gabon, Gabon Oil Company, la Société Nationale des Hydrocarbures a tenu à marquer de sa présence en devenant le sponsor officiel du KBEF 2024. Hervé Bertrand Nant-Anguay, le directeur général adjoint de la GOC, revient sur le taux de production de la compagnie. Vous savez que du fait de l'acquisition d'Assala, nous sommes à un autre niveau. Donc aujourd'hui, nous sommes autour d'à peu près 80 000 barils au jour qui sont dans notre escarcelle en termes de production hydrocarbures. Alors, il était normal, il était tout à fait indiqué que Gabon Oil Company puisse sponsoriser un tel événement, un tel événement qui réunit les acteurs, les principaux acteurs de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique centrale. Ouvert le mercredi 23, c'est le vendredi 25 octobre que prennent fin les travaux de ce rendez-vous sous-régional axé autour de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada